bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur la pose du flex alors pour ce faire je vais réaliser cette petite pochette en flex donc avec vous petit projet qui est juste ici avec la machine qui est là donc la mini fer de cricut et la silhouette portrait je ne suis absolument pas sponsorisé ni par l'un ni par l'autre donc vous utilisez absolument tout le matériel que vous voulez mais voilà j'avais envie de vous montrer comment vous pouvez réaliser une petite pochette comme ceci au niveau de la pose de flex petite pochette qui se retrouve bien évidemment dans ma boutique vous retrouverez les liens en barre d'infos tous les éléments que j'ai utilisé pour réaliser cette pochette seront indiqués en barre d'infos donc n'hésitez pas à l'ouvrir pour avoir toutes les informations en direct n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si cette petite vidéo vous a plu il y en aura d'autres qui vont arriver n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres envies au niveau de la réalisation de vidéos d'autres tutos vous aimerez bien que je vous explique et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien ça à liker la vidéo et à commenter juste même avec un petit smiley si vous voulez ça me permet moi d'être référencé et de remonter un petit peu au niveau du classement donc de youtube on se retrouve tout de suite avec la réalisation et le tuto de cette pochette le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser la petite pochette en flex c'est bien évidemment une petite pochette pour pouvoir mettre du flex ou bien un taux de bas ou bien peu importe l'élément pour pouvoir mettre le flex bien évidemment il vous faut du flex pour pouvoir décorer votre petite pochette je vous mettrai tous les liens en barre d'infos donc juste en dessous de la vidéo j'ai aucun lien d'affilié c'est juste que c'est là au moins où j'ai acheté mes éléments donc comme ça vous les avez alors en plus de ça mais il vous faudra une machine de découpe je vais la mettre ici donc moi c'est la silhouette portrait il vous faudra la cricut en éléments pour pouvoir la poser donc moi c'est ce que je voulais vous expliquer que c'est avec le fer de la mini cricut donc pareil je vous mettrai les liens en des en descriptions un élément comme ceci donc pour pouvoir écheniller facilement vos éléments de flex du papier cuisson moi j'utilise deux petits enfin un livre pour glisser l'intérieur dans ma pochette et du carton la première chose à faire quand on a comme ça un projet à faire en flex c'est déjà de faire le projet donc sur le pc moi j'utilise le programme si tu vous êtes studio parce que j'ai une silhouette portrait donc ça si vous voulez un détail en tuto en détail de vraiment du programme je peux vous le faire dans une autre vidéo donc une fois que vous avez votre projet qui est fait la première chose que je vous conseille de faire donc ici moi j'ai vraiment fait à la taille donc de ma pochette on va voir un petit peu comment on rentre à le projet et après ce que je vais faire parce que j'ai déjà fait c'est que j'ai séparé le noir du vert qui est ici donc la première donc ici j'ai remis à chaque fois mes éléments ensemble alors j'ai essayé de les mettre les ordres dans les autres pour économiser un petit peu donc de flex ensuite je prends donc mon flex ici le flex donc j'ai décidé de prendre donc du noir attention de bien le mettre dans le bon sens donc c'est à dire qu'il doit bien coupler le flex et pas l'élément en plastique qu'il y a derrière qui nous permet de tenir ce fameux flex donc ici là j'ai l'élément en plastique qui est ici derrière et puis là on a vraiment le flex donc je dois le mettre l'élément en plastique contre ma plaque alors moi j'ai une plaque qui ne tient plus vraiment donc je fais le système D c'est à dire que je vais mettre je la planche comme je peux et puis je mets du washi pour pouvoir me tenir ou bien du papier collant ça dépend un petit peu pour tenir mon flex comme il faut sur ma plaque tout ça parce qu'elle ne tient plus et que je n'ai pas encore pris le temps de la faire recoller mais si vous avez des nouvelles ou bien une qui colle bien ça fonctionne ensuite je prends ma machine qui est juste sur le côté je place mon flex comme il faut je laisse rentrer mon ordinateur étant sur le côté juste là je vais encoder donc mes paramètres pour pouvoir faire couper donc pour ça je vais vous faire passer en mode écran comme ça ce sera plus facile maintenant que j'ai placé ma feuille de flex ce que je dois faire c'est récupérer chacun des éléments qui sont en noir donc ici j'ai déjà bien fait ici et alors surtout 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 ce que je ne dois pas oublier de faire c'est de faire un miroir horizontal tout simplement pour que tout ce qui soit ma écriture surtout donc si vous faites attention donc quand je suis comme ça que je prends le mot cavalière il va se mettre donc dans ce sens là mais moi vu que je vais devoir faire un miroir quand on va replacer le une explication en images vaudrait mieux qu'une explication juste avec des mots alors pourquoi il faut le retourner en en horizontal donc faire un miroir horizontal parce que si vous regardez ici le mot a bien été retourné en horizontal donc quand je vais le flexer sur ma pochette attendez je vais prendre la pochette quand je vais le voir le flexer sur ma pochette comme ceci il va bien venir se mettre là comme ça donc on va bien pouvoir le lire que le premier que j'avais fait que j'ai oublié de retourner en miroir si je le place comme ça vous voyez que bah là évidemment je ne sais pas lire le mot cavalière j'ai arrêté un temps mais je n'ai pas je ne saurais pas lire toute la partie cavalière donc bien penser à le retourner en effet miroir pour que le mot se mette juste vite vous allez voir retourner en fait le flex qui regarde vers le haut quand vous coupez va regarder vers votre pochette votre élément que vous allez flexer juste après donc c'est pour ça qu'il faut bien faire effet miroir donc je vais faire pareil avec tout le reste en effet miroir je vais venir replacer mon mot cavalière comme il faut pour pouvoir le couper donc moi à chaque fois j'essaye de gagner de la place comme je peux parce que je sais que la partie qui sera à l'intérieur ici va partir donc autant gagner la place et mettre mes éléments dessus donc ensuite je vais sur envoyer sur envoyer d'habitude on est sur ligne 5 soit sur le simple moi je vais toujours sur ligne donc ici je n'ai que des lignes rouges vu que je veux toute la même profondeur donc au niveau de la force je mets bien force 2 lame 2 pardon force 10 la vitesse j'ai décidé de mettre 1 parce que j'ai quand même pas mal de petits éléments très fragiles à faire ensuite je fais passage 2 et une fois que j'ai fait passage 2 je vais pouvoir aller sur envoyer donc ici il faut juste que j'annule que j'ai fait une bêtise hop voilà mais surtout ne pas oublier donc de bien changer les réglages moi je les ai choisis comme ça parce que j'ai fait plusieurs tests au fur et à mesure et je me suis rendu compte que c'était comme ça que ça fonctionnait donc le mieux et que mon flex se bouge complètement comme il faut je vous montrerai tout à l'heure donc avec le pourquoi il faut vraiment faire retourner parce que juste avant j'ai fait en oubliant de retourner et je vous montrerai un petit peu la différence donc c'est parti c'est parti ensuite je dois échunier donc mon flex c'est pas forcément le plus comique à faire alors en fonction de si ça a bien été coupé ça va venir tout seul vous aurez juste à bien laisser vous tirez et ça vient absolument tout seul donc là il n'y a aucun soucis alors là il y a une petite un petit élément qui n'est pas bien coupé et donc c'est à ce moment là qu'il faut vraiment faire attention c'est quand ce n'est pas bien coupé de bien venir le faire donc parfois ça arrive je ne sais pas je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi certains éléments ne sont pas bien fait alors c'est pas grave quoi c'est pas bien fait soit je reprends mon cutter soit vraiment c'est pas fait du tout du tout comme il faut donc je recommence soit je prends tout simplement mon cutter et je reviens moi même recouper mon flex comme ceci pour qu'il se mette comme il faut afin que je puisse l'enlever voilà et donc on a bougé le flex je vais faire pareil avec le noir pareil si ça n'a pas été je reprendrai mon petit cutter donc c'est parti attention juste quand vous avez des écritures il faut y aller beaucoup plus doucement alors c'est comme par exemple par ici vous voyez que si je continue à tirer là je sens qu'ici toute cette partie-ci ça va être risqué donc à ce moment-là je m'arrête soit je coupe deux fois ça m'arrive de couper et soit je reprends par là où ça coisse un petit peu alors je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand il y a des morceaux par exemple là ici il y en a des morceaux qui se sont cassés au fur et à mesure c'est pas grave je les laisse se casser la seule chose c'est qu'il faut faire attention de ne pas trop tirer pour ne pas justement poser de soucis alors là vous voyez que pareil que tout à l'heure ça m'a laissé un petit morceau qui ne s'est pas coupé c'est pas grave hop on vient et on le coupe par soi-même on essaye de ne pas trop tirer parce que si vous tirez de trop ça va vraiment se casser alors me reste à écheniller vraiment là j'ai hop c'est un élément là qui va partir me reste à écheniller vraiment les intérieurs donc là c'est bien réfléchir à ce qui doit partir et ce qui doit rester c'est bien réfléchir c'est bien réfléchir alors une fois que vous avez bien tout échenillé vérifiez bien que vous n'avez pas des petits déchets tout autour et puis de toute manière moi ici ce que je vais faire c'est quand même recouper pour pouvoir avoir chacun des éléments séparément donc cette partie-ci je vais la sortir donc je découpe tout ce qui doit partir et alors ce que je vous disais je ne sais pas si vous voyez ici mais j'ai des petites crasses là, là et là au-dessus qu'il y a la partie donc là je vais couper autour comme ça puis là au final elle s'est tenue sur mon doigt donc ça c'est toujours à faire attention aussi que vos doigts au moment où vous allez flexer après vous allez le poser c'est que vos doigts sont bien bougeants de toute crasse ici c'est bon il n'y a plus de crasse il n'y a plus qu'à aller bouger le mot petite je ne sais pas si vous entendez je suis désolée mon voisin a décidé d'aller faire le souffleur à feuilles donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de bruit dehors là on a ceci et puis j'ai vu qu'il y avait encore des petits crasses ici donc je vais essayer de les bouger mais si vous voyez qu'au final ça ne part pas coupez alors la partie du blanc qui ne part pas du transparent et comme ça vous êtes sûr que ça ne va pas aller se reposer sur votre élément alors hop je ne tourne pas je vais hop voilà voilà alors juste après donc j'ai mis juste ici mon fer pour flexer je l'ai mis sur 2 donc température moyenne je le laisse chauffer j'ai plus qu'à positionner évidemment il ne va plus vouloir tenir maintenant je l'ai tourné il faut bien flexer sur une surface qui est dure donc là voilà il s'est déjà allumé il faut bien flexer sur une surface qui est dure donc si vous faites ça sur votre planche à repasser ça ne ira pas parce que vous allez pouvoir flexer mais apparemment il y a des risques quand on lave régulièrement l'élément que ça se détache donc ça ne se flexe pas bien donc moi je le fais bien sur une surface dure de toute façon ça rend déjà bien mieux aussi on ne voit pas les coups de fer parce que sinon on voit les coups de fer donc ça c'est un peu difficile évidemment ça fonctionne aussi exactement de la même manière si vous utilisez une presse la seule chose c'est que là il faut faire attention il y a d'autres petites spécificités alors donc moi j'utilise ma surface de travail pour avant j'utilisais comme ça mais alors ici avec la plaque qui est juste en dessous ça faisait une espèce de buée enfin de la buée donc ça me faisait tout mouiller donc ça je ne veux plus donc pour pouvoir le faire j'utilise un beu de carton alors pour avoir une surface encore plus dure je vais aller mettre un livre à l'intérieur comme ça alors c'est un livre qui est pour jeter comme ça j'ai bien ma surface qui sera bien plate je viens disposer chacun de mes éléments alors ici je vais voir si le livre ça va aller je pense qu'il y a un moyen je viens disposer chacun de mes éléments comme il faut avant de commencer à flexer quoi que ce soit hop alors si attention de bien couper les parties blanches pour ne pas qu'elles se rentrent l'une dans l'autre parce que sinon il fallait être transparente parce que sinon vous essayez de ne pas en voir l'une ou l'autre et alors d'être coincé et de mettre de flexer sur le transparent plutôt que sur votre élément à flexer donc ici il faudra juste que je fasse attention parce que je suis vraiment sur le bas et alors il me reste ceci à mettre vous voyez que c'est quand même un jeu de patience de devoir tout positionner il faut que tout soit bien mis pour pouvoir vraiment bien flexer à l'endroit où vous le souhaitez ensuite on place donc le papier cuisson juste par dessus on prend le fer et on va presser alors moi je presse 30 secondes donc je compte et puis après je vais passer comme ça de 30 en 30 où je vais flexer au fur et à mesure donc là je ne vais pas encore bouger ceci parce que bien évidemment il n'est pas encore positionné comme il faut partout mais parfois je remarque que le livre ne permet pas de faire le tout donc ici vu que je l'ai déjà passé dans un premier temps je peux déjà le retirer et je vais repasser déjà encore un truc partout pour bien qu'il se positionne comme il faut là ici je remarque que ça n'a pas bien flexé donc je vais reprendre mon part et je vais venir le faire là en fait en fonction de ce que vous utilisez comme élément bien évidemment il y a des petits rebords ici si vous faites attention parce que cette partie-ci j'ai la petite couture évidemment si mon élément le flex que j'ai utilisé est assez grand ça va venir sur les coutures donc évidemment ça va faire un petit peu bizarre mais je me dis que là c'est le truc qui remonte en fait donc je vais le laisser sécher enfin le laisser refroidir alors ici rien qu'en regardant ici hop il faut rapprocher je ne sais pas si on verra comme il faut à la caméra mais vous voyez qu'ici il n'a pas pris la partie couture donc hop si je remonte je vois qu'ici on voit les petites tris de la pochette mais pas partout donc il faut encore que je repasse donc ça c'est un jeu de patience repasser 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 encore et encore assez bien ça dépend un petit peu l'élément enfin ça c'est parce que moi j'utilise en faire comme ça mais les presses par exemple ça va un peu plus vite mais voilà ça c'est un choix de ce que vous achetez et puis si vous voyez vraiment qu'il n'y en a pas alors à ce moment là vous pouvez aussi chauffer un petit peu plus fort alors au moment du pelage tout dépend du flex que vous avez certains pelages sont à froid certains pelages sont à chaud ça dépend un petit peu moi je vous avoue que je n'ai jamais trouvé vraiment d'information par rapport au mien que je le pèle à froid ou à chaud ça ne change absolument rien mais là vous voyez donc si je regarde ici là il tient bien mais si je viens ici je vois qu'il remonte qu'il remonte un petit peu donc c'est reparti pour un tour je replace bien mon élément je le mette un petit peu plus fort à chauffer et c'est reparti voilà après une multitude passage bien évidemment ça finit par bien tenir et voilà le résultat final il ne reste plus qu'à la laisser un petit peu refroidir parce qu'elle est un petit peu chaude et puis elle est faite et ça vous fait une belle petite pochette en flex n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo tout simplement parce qu'au niveau des référencements ça me permet d'être plus vu sur Youtube de liker la vidéo pareil ça me permet du référencement d'être un peu plus vu je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao